Il faut retenir que le journalisme sportif exige certaines spécialités et certaines qualités. Il faut donc que le journaliste qui veut embrasser cette carrière puisse s'approprier certaines connaissances pour qu'il puisse s'affirmer et capter soit son auditoire ou les lecteurs ou bien les auditeurs. Pour ce qui concerne la Cannes, on l'a vu tout à l'heure grâce à la brillante intervention de M. Amadou Touré que la Cannes est un véritable projet de développement parce qu'il permet aux pays hauts de se doter d'infrastructures sportives et connexes qui ont des retombées non seulement économiques, financières, sportives et il y a l'image du pays aussi qui est véhiculée par l'intermédiaire des médias qui retransmettent et couvrent l'événement. La Cannes, comme le disait Alphamar Konare, c'est un projet de développement et on a le plaisir à toujours citer le Mali en exemple parce que grâce à la vision d'Alphamar Konare, le Mali lors de la Cannes 2002 a permis de se doter de toutes les infrastructures qui étaient planifiées dans le projet quinquennal de développement de ce pays voisin. La Cannes senior qui exige la participation de 24 équipes est très contraignante au plan financier et organisationnel. C'est pourquoi il serait souhaitable pour notre pays d'organiser une compétition intermédiaire pour tester la fonctionnalité des infrastructures sportives et connexes et ensuite tester notre capacité d'organisation. Raison pour laquelle nous essayons de sensibiliser nos autorités afin que, par exemple, on puisse relancer le Tournat Cabral qui était une compétition sous-régionale ou organiser une chaîne qui n'existe que 16 équipes contre 24 pour la Cannes pour tester notre capacité à organiser une compétition de grande envergure. Merci.